Avant l'indépendance, un Cameroun anglophone, qui correspond au cinquième de la population, et un Cameroun francophone, donc, qui correspond au quatre, cinquième de la population. Et c'était un État fédéral. C'était un État fédéral qui marchait très bien en tant qu'État fédéral. C'est-à-dire que les anglophones avaient des institutions calquées sur les institutions britanniques et les francophones, c'est-à-dire nous ici, avaient des institutions qui étaient plus ou moins calquées sur les institutions françaises, en tout cas qui étaient imposées par la France, qui en fait avaient tout fabriqué, tout manipulé. Et donc, comment dirais-je, le premier dictateur n'a pas apprécié cette dualité. Il a voulu, en somme, comment dirais-je, assimiler, il a voulu, il a voulu assimiler la partie anglophone, il a voulu la forcer à prendre le français contre les premières langues, mais il était conseillé par les Français. Bref, il a fait un coup d'État qui a transformé l'État fédéral en un État unitaire. Ce que les anglophones n'ont jamais accepté, c'était un coup d'État. Si bien que les institutions du pays anglophone sont en train de s'étioler un petit peu, sont en train de se fragiliser, de devenir, en somme, la partie anglophone est en train de devenir exactement pareille à la partie francophone. Donc, ils ne sont pas contents qu'on les assimile à la partie francophone. Ils voudraient conserver leur culture, qui était une culture héritée de la culture anglaise, et on veut leur imposer une culture héritée de la culture française. Voilà le grand point.